Anne-Sorat Dubois est aux côtés de la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui nous envoie ses portes. Particulièrement, leur patrimoine politique. Alors, je pense que c'est très important, ces journées du patrimoine, parce que ces lieux appartiennent à tous les Français, et qu'ils puissent y venir, y déambuler, découvrir un parc magnifique, des très beaux salons, c'est vraiment une journée importante. Vous avez vu qu'on a voulu avoir les métiers d'art représentés, et cette année, les journées du patrimoine sont aussi sur le thème du sport, donc on a aussi des animations sportives. Justement, j'allais vous poser la question, il y a un petit stand de rugby, d'ailleurs, vous vous êtes essayé au rugby tout à l'heure. Non, c'était pas tout à fait ça, mais... C'est très confiant. Jusqu'où voyez-vous aller ce 15 de France ? Ah bah écoutez, moi j'ai pas de doute qu'il va aller en finale et gagner. Et gagner, vous aussi ? Allez, oui, 28 octobre. Absolument. Merci beaucoup. Vous allez échanger tout à l'heure avec des collégiens, des lycéens, sur les conditions dans lesquelles ils poursuivent leurs études, leurs conditions de vie au quotidien aussi. Le pass culture, absolument, et un sujet en particulier aussi, le harcèlement, qui vous tient à cœur. Vous avez dû prendre connaissance comme nous de la lettre que le rectorat de Versailles a renvoyée à ses parents, dont le fils et le jeune garçon s'est suicidé en septembre. Qu'est-ce que vous pensez de ce courrier ? Manifestement, voilà, il y a une défaillance sur le type de réponse qui a été adressée à des parents qui étaient extrêmement inquiets. Et vous voyez, c'est un peu le sens du plan que je veux présenter contre le harcèlement, que chacun réalise ce que ça veut dire pour les enfants, pour les parents, qu'on soit beaucoup plus attentif à la parole des enfants. Et ça passe notamment aussi par une formation de tous les adultes qui peuvent être en contact avec les enfants pour bien comprendre la difficulté, la douleur qu'ils peuvent ressentir. Et en l'occurrence, il y a donc une inspection qui a été engagée, mais l'objectif c'est que ça ne se reproduise plus et que tous les intervenants soient formés pour entendre, écouter la parole des enfants et donc les difficultés, les drames qui peuvent être en train de vivre. Ce courrier vous a choqué, parce qu'on imagine pour des parents qui relaient, qui sont inquiets pour leur enfant, un rectorat qui répond, attention, si vous critiquez l'éducation nationale et ses personnels, vous pourrez avoir une amende ? Évidemment, c'est choquant. Donc du coup, l'inspection permettra de voir dans quelles circonstances un courrier qui répond, qui est aussi décalé, on va dire, par rapport à la douleur des familles, a pu être adressé. Mais je pense que la réponse qu'on doit construire pour demain, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde est bien formé, à prendre la mesure de la gravité de ce que vivent les jeunes qui sont victimes de harcèlement. Absolument. Je rajoute une dernière question d'actualité. L'actualité, c'est aussi l'Empédouza, des milliers de migrants qui sont arrivés sur les côtes européennes ces dernières heures, ces derniers jours. Il y a des voix qui s'élèvent en Europe et aussi en France, à travers le Rassemblement National, le Reconquête, en disant que la France ne peut plus, ne doit plus être une terre d'asile. A titre personnel, vous êtes attaché à cette idée un peu historique d'une France terre d'asile ? Alors vous savez que le Président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur ce qui se passe à l'Empédouza. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est d'abord à la solidarité avec l'Italie, à la mobilisation aussi de l'Union Européenne pour venir en appui. Et puis on porte aussi au niveau européen. Et il y a eu des avancées, juste avant l'été, dans le Conseil des ministres de l'Intérieur, des dispositions pour mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe, pour aussi soutenir les pays de départ et de transit. Et donc c'est l'ensemble de ces réponses qu'on doit apporter. Mais le Président de la République s'entretiendra avec Mme Mélanie. Et la réponse, on aura l'occasion, il aura l'occasion aussi d'apporter cette réponse. Le fait que ces idées, que la France ne doit plus être terre d'asile, grandissent dans notre pays, est-ce qu'il faut les combattre, ces idées ? Vous savez qu'en l'occurrence, le statut des personnes n'a pas pu être évidemment examiné. Je pense que, bien évidemment, et je pense que sur le fond, les Français sont d'accord. Quand on a des combattants de la liberté, des gens dont la vie est menacée dans leur pays, évidemment, il faut continuer à les accueillir. Ensuite, on peut voir aussi l'inquiétude qu'il peut y avoir avec des migrants qui sont les victimes de passeurs et qui arrivent sur nos côtes où, évidemment, il y a, de la part des populations, une inquiétude de voir arriver ces vagues de migrants. Donc il faut qu'on réponde à l'ensemble de ces situations. Merci, madame la Première ministre. La Première ministre, donc, qui a ouvert les portes de Matignon aujourd'hui pour ces journées du patrimoine que vous venez d'entendre à notre micro. Interview assez large. Ces journées du patrimoine se poursuivent. Vous voyez que la Première ministre poursuit ses échanges avec les Français. On parle aussi de politique aujourd'hui dans ce jardin de Matignon.